Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui sera vous aider à récupérer tous les fichiers supprimés ou perdus à partir de cartes SD, disques durs, clés USB, etc. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, parfois, pour certains réseaux, vous supprimez définitivement des fichiers sur disques durs ou sur cartes SD ou clés USB, etc. Et donc, vous voulez récupérer ces fichiers, mais vous n'avez aucun moyen pour faire ça. Donc, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer des fichiers supprimés facilement et rapidement. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi activer le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, on suppose que vous avez supprimé définitivement un dossier à partir de disques durs. Donc, je vais supprimer ce dossier depuis disques durs, comme ça. Et aussi depuis corbeille. Voilà. Et maintenant, je veux récupérer ce dossier. Donc, comment je vais le faire ? La solution est très facile. Juste télécharger ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, c'est ça le site de logiciel. Donc, pour télécharger le logiciel sur votre PC, juste cliquer sur télécharger. Le logiciel compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel. Très facile, pas compliqué. Donc, le logiciel peut restaurer plus de mails, type de données. Les données, ce n'est pas juste sur Windows et Mac, mais également sur carte SD, USB, disques durs, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer juste comment récupérer des fichiers à partir de disques durs. Alors, faites la même chose avec d'autres périphériques. Donc, maintenant, sélectionnez l'emplacement du dossier ou du fichier que vous avez supprimé. Donc, moi, je choisirai « Desk Local F ». Puis, cliquez sur « Commencer ». Et directement, le logiciel sera commencé la récupération de toutes les données supprimées sur « Desk Local F ». Et ça sera prendre environ 5 à 10 minutes. Donc, attendez jusqu'à la récupération de données soit terminée. Une fois la récupération de données a terminé, soit à part être avec vous, cette notification contient le nombre de fichiers récupérés par ce logiciel. Donc, maintenant, juste clique sur « OK ». Donc, ici, vous avez tous les dossiers récupérés par ce logiciel. Donc, voici le dossier que j'ai supprimé précédemment. Donc, vous avez la possibilité de prévisualiser les fichiers avant de les récupérer. Une fois que vous terminez, sélectionnez les fichiers ou les dossiers que vous voulez à restaurer. Puis, cliquez sur « Récupérer ». Ensuite, sélectionnez un emplacement pour ces fichiers. Comme ça, tout simplement. C'est génial, non ? Donc, à l'occasion de nouvelles, Tenorshare vous offre des cadeaux et aussi une réduction sur leurs produits jusqu'à 75% sur le prix du produit. Donc, le lien de cette page sera dans la barre de description. Alors, pour gagner l'un de ces cadeaux, première étape, partager cette page sur l'un de ces plateformes. Par exemple, je choisirai « Facebook ». Puis, cliquez sur « Publier sur Facebook ». Deuxième étape, ajoutez ici votre adresse e-mail. Puis, cliquez sur « Aller ». Donc, si vous avez gagné l'un de ces cadeaux, vous recevrez un e-mail qui contient les informations sur comment obtenir le cadeau. Également, Tenorshare vous offre une réduction sur ce logiciel, environ 60% de réduction sur le prix du logiciel. Vous avez aussi « Offre spéciale ». Donc, ce logiciel vous aide à libérer l'espace sur Windows et aussi vous aide à améliorer les performances de votre Windows. Ici, vous avez le prix original et ici, le prix après la réduction. Donc, l'offre se terminera le 6 janvier. Donc, soyez rapide pour profiter cette opportunité. Donc, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre j'aime pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.